La déception est grande pour les joueurs de l'Etoile Noire. A un but d'écart avec Rouen, les hockeyeurs strasbourgeois ont perdu tout espoir de jouer en finale de la Coupe de France de hockey. Une compétition convoitée qui aurait pu amener le club alsacien à la consécration. C'est une grosse déception parce qu'on a quand même travaillé très fort, on a eu beaucoup d'occasions. Encore une fois, on prend un mauvais but, mais on a les occasions pour revenir quand même avant la fin. Encore une fois, on n'a pas la lucidité pour les mettre au fond. On ne peut pas regretter ça, c'est dommage, on n'était vraiment pas loin. Je pense qu'on a joué à Roméga aujourd'hui avec Rouen, et voilà, maintenant, on n'est pas un gagnant, c'est eux, c'est comme ça. Sur la patinoire de l'iceberg, le niveau de jeu est resté élevé pendant tout le match. Strasbourg veut gagner, Rouen est champion de France en titre, les deux équipes se valent. Pendant les 20 premières minutes de jeu, chaque équipe marque deux buts, le match devient alors spectaculaire. A moins de 10 minutes de la fin, Rouen remporte la victoire. Avec un troisième but décisif, les supporters alsaciens tombent de haut. Ce soir, c'est dommage. Bon, là, c'est l'émotion qui parle, mais peut-être qu'un jour, on va réussir. Mais les garçons avaient vraiment envie d'y aller, donc c'est ça qui est bien. La passe à vide qui arrive traditionnellement au milieu de saison, j'espère pour eux qu'elle est finie, parce que là, pour le moral, ça fait vraiment du bien de gagner. Là, ça fait plusieurs matchs aussi bien en coupe qu'en championnat qu'on perd, donc pour le moral, il va être temps qu'ils gagnent. Trois fois déjà que l'Étoile noire atteint la demi-finale de Coupe de France, Strasbourg s'y est toujours incliné. C'est un scénario qu'on, malheureusement, qu'on a déjà vu, mais ce soir, ils ont fait une prestation digne de mention. On s'est bien préparé, on s'est sacrifié, on s'est entraîné le 1er janvier, on s'est entraîné le 2 janvier, on s'est entraîné le 31 décembre. On s'est bien préparé, on a fait beaucoup de sacrifices et puis on y aura peut-être l'année prochaine, mais il faut vite tourner la page. Nous allons se reposer, digérer ça tranquillement et espérons jouer d'autres matchs comme ils ont fait ce soir. Prochain match pour Strasbourg, samedi à 17h30 contre Grenoble, 9e du classement, l'Étoile noire pourrait bien redorer son blason.